Le football est un sport collectif, mais dans un match, tu te retrouveras beaucoup de fois dans des situations où tu devras t'en sortir seul. Situation dans laquelle la seule solution pour pouvoir garder le ballon est d'éliminer ton adversaire direct pendant un dribble. Les dribbles permettent de conserver le ballon, mais surtout d'éliminer un ou plusieurs adversaires balle au pied. Ils nécessitent un changement de direction et surtout un changement de rythme afin de déstabiliser l'adversaire direct. Dans le football actuel, où les espaces sont de plus en plus restreints, les joueurs capables d'éliminer leur vis-à-vis balle au pied en 1 contre 1 sont de plus en plus recherchés. Ces joueurs sont capables de débloquer un match en créant le déséquilibre et le surnombre amenant au but. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va te présenter les 3 gestes les plus simples et surtout les plus efficaces pour être celui qu'on va appeler le Gamebreaker. Et on va commencer par le geste numéro 1, celui que j'utilise le plus fréquemment, le passement de jambes. Pour réussir un passement de jambes, tu dois passer ta jambe au-dessus ou devant le ballon tout en restant en équilibre. Comme pour le crochet, le changement de rythme est très 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 important. Un passement de jambes est une feinte de tout le corps. Il faut que l'adversaire pense que tu partiras réellement dans la direction que ta feinte indique. Deux derniers petits conseils pour vraiment bien réussir les passements de jambes. Le premier, c'est soit attentif à tous les signaux que ton adversaire va t'envoyer pour pouvoir partir dans la direction opposée à là où lui, il va essayer de te prendre la balle. Le deuxième, c'est essayer d'avoir le centre de gravité le plus bas possible pour être le plus explosif au moment de ton démarrage pour mettre ton adversaire dans le vent. Gravité bas, être attentif à l'adversaire, explosif. Le dream numéro 2, c'est la roulette. A ne pas confondre avec la roulette marseillaise de Zidane, là c'est juste un dribble sur le côté. Pour faire ce dribble, il faut simplement faire rouler le ballon sur le côté avec l'aide de ta semelle pour éviter l'adversaire. Pour bien exécuter la roulette, attends d'être proche de l'adversaire. Hors d'environ une longueur de bras de distance. Et dès qu'il s'apprête à tendre la jambe pour te prendre le ballon, fais rouler la balle sur le côté avec ta semelle. Pour varier ton jeu, n'hésite pas à utiliser ton pied faible, ça va créer la confusion dans la tête du défenseur. Et maintenant les gars, on va passer au dernier geste, le geste préféré d'Ousmane Dembele, la feinte de frappe. En plus d'être terriblement efficace, il est terriblement humiliant. Ce geste peut également être décomposé en plusieurs étapes. Étape numéro 1, le regard. C'est le premier signal que tu vas envoyer à ton adversaire. Il doit être orienté vers la cible avant de tirer. Étape numéro 2, pousser la balle. C'est ce qui va te permettre d'écarter la balle de l'adversaire et donc l'obliger à se jeter pour intervenir sur un vrai tir. Étape numéro 3, il faut armer sa frappe comme si on voulait mettre un gros pétard. Et pour finir, finis le mouvement avec un crochet intérieur du pied ou semelle à la place de la frappe afin de profiter du moment où l'adversaire sera incapable de réagir. Et dernier petit conseil pour terminer sur la feinte de frappe, n'hésite pas à avoir ton adversaire le plus loin possible de toi. Comme ça, il sera obligé de se jeter au moment où tu vas effectuer la feinte. Et qui dit qu'il est obligé de se jeter, ça veut dire qu'il sera obligé de se faire émuler. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez en commentaire le dribble que vous voulez voir la prochaine fois. Et si vous avez aimé nos tenues, vous pouvez les acheter en cliquant sur ce lien. Et vous pouvez aussi vous abonner et activer les notifications en cliquant sur ce lien. Allez, on vous donne rendez-vous la prochaine fois pour d'autres vidéos. A plus. Ciao.